Ce qui me rend fière, c'est quand je vois qu'un film, un, il était magané, puis maintenant il est beau, puis deux, il est donc pertinent encore, puis il faut vraiment qu'il soit vu. C'est vraiment stimulant quand on arrive à voir ça. Mon nom est Sylvie-Marie Fortier. Je suis coloriste à l'Office national du film depuis maintenant 13 ans. Je suis principalement dédiée à la restauration de la collection. Les voies de l'ONF sont remplies de pellicules. On a environ 13 000 titres différents. On a un plan de numérisation qu'on appelle. Et puis, la façon qu'on procède, c'est qu'on prend les interpositifs qu'on numérise et il m'arrive ici complètement raw, tel quel. On va même aller jusqu'à diminuer la qualité du contraste pour que j'ai toute la latitude pour donner du contraste aux images. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut modifier un signal, mais on ne peut pas inventer un signal. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens à la numérisation vont numériser de façon un peu plus flatte l'image pour que je puisse prendre le signal et faire tout ce que ça m'inspire, finalement, comme signal, puis essayer de trouver quelque chose qui ressemblait au produit original. C'est ça, le but. Donc, je me sers de mon expérience pour faire en sorte que le film retrouve sa jeunesse. J'ai choisi un extrait d'un film que j'ai fait il y a peu de temps. Il s'appelle « Herzberg ». C'est un documentaire. Et puis, la pellicule était vraiment très bleutée. Il y avait vraiment beaucoup de travail à faire pour arriver à ramener un skin tone le plus normal possible. Donc, on voit que la source était très bleutée. Donc, il a fallu aller travailler le canal de bleu de façon particulière pour enlever du bleu, mais pas enlever tout le spectre de couleurs au complet parce qu'il faut qu'il y en reste un peu de bleu à la fin. Pour les films de McLaren, on a la chance de travailler avec Don McWilliams, qui est un monteur et un cinéaste, qui a travaillé avec Norman McLaren. Donc, il connaît ses œuvres. Et puis, c'est un peu comme notre caution visuelle. Puis, c'est de l'animation. Il n'y a pas rien de tangible sur lequel je peux me référer. Il n'y a pas de skin tone. C'est là que notre expérience de la collection entre en jeu. On travaille avec lui et on dit, « Bon, mais est-ce que c'est comme ça qu'était le film de Norman? Est-ce que c'est ce rouge-là qu'il voulait? Est-ce que c'est ce bleu-là qu'il voulait? » Puis, il va rectifier au besoin. Mais là, on sait qu'on est dans une bonne ligne. Quand on travaille sur ses films, c'est de l'animation. L'animation, c'est délicat. La couleur qui a été mise sur une feuille de papier ou sur peu importe la surface a été étudiée. On la connaît. Donc, on ne va pas se tromper. La marge de manœuvre est vraiment plus petite. Mais c'est des films immenses, les films de McLaren. Donc, on ne va pas les rater. Dans notre département, on n'a pas de limite de temps sur le temps qu'on va utiliser pour restaurer un film. Bon, ce n'est pas infini non plus. Quand le film, on le considère terminé, il va aller sur le site de onf.ca. Puis, ce site-là, c'est vraiment génial. Parce que les gens, les Canadiens, ont payé pour ces films-là. C'est des films qui leur ressemblent. Et ils leur sont redonnés de façon complètement démocratique, gratuitement, par onf.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada